Le jeune Joé Bélanger a un avenir prometteur dans les médias québécois. Son dernier projet, L'œil du clone, est de retour pour la saison 4 sur les ondes de Radio-Canada. Et de nombreux projets se concrétiseront ces prochaines années. Tout est un peu spécial. C'est un genre d'expérience unique qui marque toute ma carrière. Mais je pense que ça devrait être Coco Ferme. Parce que c'était mon premier film. Puis c'était vraiment un beau plateau de tournage. Puis c'était vraiment cool, la magie des films. Parce que c'est très différent des émissions, des pubs, les contes pour tous aussi. Et j'adore ça. L'œil du clone aussi. Chouchou. Puis c'est vraiment les trucs qui m'ont le plus marquée. Joé a un emploi à distance chargée. Je ne peux pas trop m'en parler. Mais j'ai une entrevue demain pour Urbania. Puis j'ai fait une lecture pour l'œil du clone. Puis dernièrement, je me fais la saison 4 de l'œil du cyclone. Puis aussi, j'ai été présidente de la FIFEM. Donc c'est le festival international pour enfants de Montréal. Puis on est élu un film. Puis on lui donne un prix à la fin. Puis c'est comme on est dans le jury. Donc c'est moi qui tranchais. Puis c'était vraiment le fun. On a regardé des films toute la semaine. Puis oui, c'était ça. Joé est fier d'où il est rendu dans sa carrière. Il a tout de même plusieurs projets à atteindre dans le futur. J'espère que ma carrière va continuer. Puis que je vais m'amuser. Puis rencontrer des nouvelles personnes bienveillantes. Puis qui sont prêtes à m'enseigner. Puis à m'apprendre de nouvelles choses. Ici Laurence Damour, au courant Terrebonne.